À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange ? Avant que l'homme ne vive dans de jolies maisons avec des frigos pleins, il était chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que l'homme préhistorique se nourrissait de racines, de baies et de viande. Autant dire que les sodas, les glaces et les pizzas, il n'en avait pas. C'est au fil des siècles que notre alimentation a changé. Mais on mange bien mieux maintenant, non ? Oui, car l'agriculture a permis d'avoir plus de légumes, de céréales, de viande et de produits laitiers. Et ça, c'est bien. Mais l'agriculture a aussi permis de produire plus de sucre et de gras. Et depuis 100 ans, on mange de plus en plus de produits industriels. Ces aliments, produits dans des usines, comme les biscuits ou les chips, contiennent souvent plus de sucre et de graisse qu'il ne faudrait. Pourquoi ? Car notre corps adore ça. Ce corps de chasseur-cueilleur est fou de plaisir devant ces aliments qu'il n'aurait jamais croisés dans la nature. Il en redemande. Et les professionnels de l'alimentation le savent. Ils ajoutent du sucre dans tout un tas d'aliments, même salés. Cette alimentation peu naturelle finit par faire grossir ceux qui la mangent. Ils sont en surpoids, voire parfois obèses. Et c'est très dangereux pour le corps. Cela abîme les articulations, fatigue le cœur et augmente les risques de maladies. Voilà pourquoi il ne faut pas manger trop gras ou sucré. Hélas, les aliments industriels sont peu chers et faciles à manger rapidement. Contrairement aux aliments de meilleure qualité qui contiennent ces goûts dans des quantités limitées, mais adaptés à notre corps préhistorique. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada